C'est la deuxième partie de Smartech qui démarre avec notre rendez-vous avec le biomimétisme et Caroline Lagarde. Bonjour Caroline. Et restez avec nous en plateau, Julien Rouset, le cofondateur de Soft. On a parlé ensemble de décarboner la tech. Maintenant, on va partir dans la nature avec vous à la découverte des guépards qui sont des inspirations pour les ingénieurs. Mais vous allez déjà nous dire qu'est-ce qui est intéressant chez le guépard ? Déjà, pour vous dire un petit mot sur le guépard. Le guépard, c'est un félin. C'est pour ça que son nom vient du nom de deux félins. Gâteau pardo en italien, gâteau le chat, pardo les léopards. Et en réalité, comme vous l'avez dit, il est particulièrement connu pour ses facultés à la course. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Notamment comment ensuite on peut s'inspirer de ses facultés et de ses capacités à aller aussi vite pour nous-mêmes développer des technologies bio-inspirées à partir de ce modèle très fascinant. D'accord. Alors là, on voit une magnifique image du guépard. Parlez-nous un peu de ses aptitudes physiques. Oui, donc ses aptitudes physiques, c'est... Il possède un corps très élancé, une tête aérodynamique, donc ce qui évite de prendre la prise au vent. Il possède aussi des jambes très fines et très solides, avec des griffes qui lui permettent de s'agripper bien au sol, de faire des bons virages, de faire des accélérations assez incroyables. Donc pour comparer, par exemple, avec notre sprinter à nous, donc Usain Bolt, il le battrait à la course en allant trois fois plus rapidement que Usain Bolt. Donc c'est assez incroyable. Mais est-ce qu'il est plus musclé ? Oui, c'est sûr. Il est beaucoup plus musclé. Qu'un coureur humain ? Bon, après, comparer avec deux, c'est pas forcément très facile, mais c'est sûr qu'il possède des muscles beaucoup plus impressionnants. Et donc voilà, il a déjà atteint 112 km heure, c'est ce qui a été enregistré, le record qui a été enregistré, comparé à nous, qui a l'enregistré... Mais vous diriez que cette rapidité, c'est lié justement à sa force musculaire ? C'est à sa force, mais surtout à son profil aérodynamique, à sa masse très légère, donc il a une ossature très légère. Et c'est aussi ce qui est assez impressionnant, et c'est sur lequel les scientifiques se sont concentrés, c'est comment il réussit à freiner, parce que quand on atteint une telle vitesse, il faut réussir à freiner assez rapidement. Et donc pour ça, en fait, il se sont intéressés à la patte du guépard, qui possède en fait un troisième, enfin un petit coussinet, qui, lorsqu'il s'arrête, lorsqu'il veut freiner, se déploie, enfin s'écrase, ce qui permet d'avoir une plus grande surface. Comme un effet ventouse, en fait ? Comme un effet ventouse, mais surtout comme un effet... d'avoir une plus grande surface de contact, donc ça augmente les frottements avec le sol, et donc ça lui permet de freiner plus facilement. D'accord. Et alors en quoi ça inspire nos chercheurs ? Alors justement, en quoi ça pourrait inspirer ? En fait, il faut regarder, nous, quelles sont les technologies qui vont aussi vite, quand est-ce qu'on les utilise, et en fait c'est les véhicules qu'on utilise qui atteignent de telles vitesses. Et donc sur quoi est-ce qu'on pourrait transposer ? Ce serait sur les roues. Donc comme le guépard qui s'arrête en... Les roues de voiture, non ? Les roues de voiture, c'est ça, exactement. Comme le guépard qui s'arrête en augmentant la surface de sa patte, l'idée c'est d'augmenter la surface du pneu lors du freinage, et donc il y a des... C'est une technologie qui a été développée par Continental, où en fait le pneu, lors du roulement, lors du freinage, s'écrase, et donc ça augmente la surface du contact, donc il y a plus de frottement avec la route, et donc il y a de meilleures performances de freinage. Mais alors à quoi elle ressemble le pneu ? Oui, alors le pneu en fait... C'est une excroissance ? Non, non, c'est le même type de pneu, juste qu'il a un profil plus arché, donc lorsque le véhicule roule, il garde la même forme, mais lorsque la voiture s'arrête, avec la force qui est engendrée par le freinage, ça permet à la roue de s'écraser. Parce que ça, c'est déjà le cas dans toutes les voitures, quand on freine, a priori, les pneus s'écrasent pour l'adhérence, et là, comment ils l'ont travaillé ? C'est-à-dire le profil ? C'est le profil, en fait, ils se sont inspirés du coussinet du guépard, qui a une forme particulière, avec un profil plus... C'est ça, arché, je ne sais pas comment dire différemment. Et donc, ils ont reproduit ce profil-là sur le pneu, donc là, vous pouvez imaginer votre pneu qui vient, si vous le voyez en face comme ça, qui est plus arché. Et donc, c'est cette forme-là qui, lors du freinage, va pouvoir... Donc, c'est l'ensemble du pneu qui reprend la forme du coussinet ? C'est ça, c'est... D'accord. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une excroissance supplémentaire. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme technologie bio-inspirée du guépard ? Alors, si on se concentre sur les guépards, comme je disais, ce qui fait sa particularité, c'est aussi son allure, son allure, voilà, élancée, ou alors son ossature légère. Donc, il y a plusieurs problématiques possibles, soit sur... Et ce n'est pas plus fragile, cette ossature légère ? En fait, c'est tout ça, la problématique du lightweight design. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le fait de construire avec des masses plus légères, mais à résistance égale. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées sur les eaux, parce que justement, nos eaux sont très, très solides, mais sont légers, si on compare avec la résistance. Et donc, en fait, c'est toute une question de où mettre les renforcements clés, comment bien construire l'os en lui-même, l'excroissance de l'os, de l'os, pour avoir une bonne résistance. Donc, si on s'intéresse à l'ossature en général du guépard, on apprend énormément de choses sur le lightweight design, sur comment construire de façon légère mais résistante. Et voilà, donc il y a aussi plein d'autres possibilités. Et du coup, si c'est léger mais plus résistant, c'est moins carboné aussi ? C'est moins carboné aussi. On rejoint notre sujet. Merci beaucoup Caroline Lagarde. Je rappelle que vous êtes analyste scientifique chez Bioxégie. Et avec nous était présent Julien Rouset de Soft avec qui on a parlé de décarboner la tech. Je vous propose qu'on reste ensemble pour notre chronique Où va le web ?